J'ai bien entendu, tout le monde est là. Bien, je pars, c'est très long, donc je vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir à l'occasion des 20 ans de notre bibliothèque municipale. C'est le jour J pour mettre à l'honneur nos bénévoles actuelles. C'est pourquoi je leur demande de me rejoindre afin qu'ils puissent prendre la parole. Non, non, c'est pas vrai, on prend la parole. Mais juste venir là, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à faire, je vous rassure. Ah ben c'est ça, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre la parole. Après, je leur fasse le plus trop s'ils veulent. Aline, elle est là ? Donc, merci à vous tous d'être présents, collègues du conseil municipal. Je remercie aussi les représentants de la BDI. Les associations lus en thèse présentes et images sont nature-homéry. Hop, c'était à les feuilles, on est mal parti. Je remercie aussi Daniel, notre correspondante aînée, qui est en fait pour des photos, pour son aide. Un remerciement à M. Ducoudray, Cédaris Bédé, pour ceux qui étaient présents hier soir, il était là pour une conférence avec M. Coulon, qui était présent hier soir aussi pour la conférence, et qui sera présent aussi demain pour la visite au Pornin du camp de César. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion. Je remercie aussi l'équipe du comité des fêtes, notamment pour la préparation et l'organisation du repas buffet de dimanche, parce que demain, après la visite, il y a un petit buffet. Et donc, c'est eux qui ont tout mis en œuvre pour vous recevoir pour le petit buffet. Voilà. Donc, je salue aussi tous les bénévoles qui ont participé tout au long de ces 20 années. Alors, mon nom est celui du conseil municipal, donc je les remercie pour leur implication et dévouement au sein de la bibliothèque, pour avoir consacré de leur temps à œuvrer pour la collectivité. Je conclurai les remerciements pour notre équipe de bénévoles actuelles, qui sont présentes tout au long de l'année, afin de vous offrir la possibilité de s'enrichir à travers les livres proposés, les livres illustrés et les livres d'activité. Donc, un grand bravo à eux, et je pense qu'on peut re-les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, maintenant, un petit retour à l'origine de l'installation dans ces locaux de la bibliothèque, qui sont derrière vous, que la plupart connaissent. Dans les années 90, on commençait à réfléchir les membres du conseil municipal de l'époque et des futurs membres de la bibliothèque, à la création d'un lieu pour recevoir les futurs lecteurs. Les travaux de réaménagement de l'actuelle mairie ont permis l'aménagement d'une salle pour la création de la bibliothèque. Cette salle était une classe d'enseignement primaire dans les années 60-70. Vous n'êtes pas à la date de fermeture, mais... Enfin, tout ça pour vous dire que ce lieu du savoir, autrefois, est redevenu un lieu de la culture, d'échange, de la connaissance, qui invite à la découverte, et reçoit nos jeunes écoliers pour un partage éducatif et intergénérationnel. N'ayant pas tous les éléments concernant l'évolution de la bibliothèque tout au long de ces 20 dernières années, je vous retrace un historique préparé par l'équipe de la bibliothèque, et notamment à l'Inégide, je crois. Donc, en 1999, après plusieurs années de réflexion, le conseil municipal a décidé de créer une bibliothèque municipale, inaugurée au mois de juin, à la suite de la restauration de l'ancienne école des garçons. Grâce aux subventions de la mairie et du CNL, Centre National de la Lecture, la bibliothèque a pu acquérir une base importante de livres, complétés par de nombreux dons, Comité des Fêtes, FNACA, Famille Rurale, etc. Et 2000 ouvrages prêtés par la BDI, Bibliothèque Départementale de l'Inde. Annick Dupont, conseillère municipale à l'époque, et Aline Pasquet ont suivi une formation de bibliothécaire afin de mieux encadrer une dizaine de bénévoles. Dès l'ouverture, environ 150 lecteurs s'inscrivent. En 2001, la bibliothèque a été informatisée avec le concours efficace d'une dizaine d'ados, Internet a permis ensuite de réserver en ligne des ouvrages à la BDI. Un certain nombre de manifestations ont ponctué le parcours de cette bibliothèque, l'heure du compte, le troc de plantes, l'escapage, le concours photo de l'été, nettoyant la nature, les tapes, travaux d'activité périscolaire, accueil du RAM, réseau d'assistance maternelle, pour ne citer que celle-là. Il est à noter que le nombre d'adhérents n'a cessé d'augmenter au fil des années, notamment grâce à l'apport familial dû à l'intérêt croissant des enfants du groupe scolaire. En 2019, on dénombre 280 lecteurs actifs sans comptabiliser les élèves des 7 classes de l'école, accueillis par les 5 bénévoles, Aline, Françoise, Liliane, Sylvie et Gilles. Voilà, donc c'est un résumé les 20 années de notre bibliothèque municipale, de la création à nos jours, de l'évolution de la technologie, et notamment informatique, qui a profité à la bibliothèque pour l'organisation des réservations en ligne. C'est aussi tout au long de deux décennies les manifestations, activités, qui ont émaillé toutes ces années. Autre point positif, c'est la croissance d'abonnés au fil des ans, l'interaction entre l'école et la bibliothèque qui apporte un plus pour la découverte, et aussi donner envie de lire à nos chères têtes blondes. En conclusion, je terminerai cette citation, par cette citation, le savoir n'appartient à personne, il est à la disposition de tous. Voilà, je vous remercie, et avant de prendre l'apéritif, je voudrais remettre l'apéritif et puis les visites, qui continuent au niveau de l'exposition, je voudrais remettre un petit souvenir à nos bénévoles, un remerciement de leur activité tout au long des années passées à la bibliothèque. Merci pour eux. Applaudissements Applaudissements. Oui, après vous faites ce que vous voulez. Avant la suite des festivités, j'aimerais simplement vous dire que si vous voulez, nous avons un livre d'or à la bibliothèque, dans la salle de l'écriture. Il y a un livre d'or, avec plaisir, on accepterait évidemment quelques petits mots et signatures. Est-ce que vous les méritez ? Pardon ? Est-ce que vous les méritez ? Oh Bernard ! Ce n'est pas à Bernard de le dire. Et ensuite, nous avons aussi des marque-pages qui ont été réalisées par les enfants de l'école, c'est la même temps. Et donc, chaque visiteur de l'expo, ça va comme ça ? Oui, très bien. Chaque visiteur de l'expo peut donc prendre un marque-page, vous choisissez, vous avez cinq modèles différents, et puis on sera un plaisir de vous les offrir. Voilà, c'est bon. Juste pour ajouter, Aline. Il y a quelques années, je crois, une quinzaine d'années. 99. 99, donc ça fait 20. Ça fait 20. Voilà, donc Aline et François-Xavier Perrault, qui est décédé depuis, avaient fait cette petite revue sur lui en hier et d'aujourd'hui. Alors donc, elle m'a apporté tout ça ce matin. Donc, ceux que cela intéresse, les véhicules en Prendin, voilà, il y a plein de choses sur la commune de Lyon, depuis la Révolution. Quelques siècles, voilà. Donc, c'est accessible pour tout leur Prendin, pour ceux qu'ils désirent. Voilà. Mais, on a un tout sur l'origine du nom de Dieu. Merci d'avoir répondu à la médiathèque, la bibliothèque. Médiathèque, comment ça s'appelle d'ailleurs ? Médiathèque, bibliothèque. Oui, c'est pas. Bibliothèque municipale de Lyon, qui fête son 20e anniversaire. Alors, joyeux anniversaire déjà, pour commencer. Tout ce week-end avec des animations, donc ce soir avec notre causerie, dont je vais vous parler. Et demain, il y a l'exposition avec M. le maire, donc l'exposition des photos d'école, etc. Et tout. M. le maire, c'est très gentil d'être venu. Il y a un goûter pour les enfants demain, avec un spectacle en plus. Demain à 16h. Et puis dimanche, dimanche, il y a M. Gérard qui nous emmène dans un coin très sympa, au camp de César. On en parlera tout à l'heure. C'est à 10h avec à 9h30 un petit déjeuner. On en reparlera tout à l'heure. Il y a un repas champêtre, un spectacle, la mythologie 2, et par Corinne Duchesne. On en reparlera tout à l'heure. Merci de couper au moins la sonnerie de votre portable. Il y en a qui, heureusement, M. le maire a besoin d'être... On s'en relier tout le temps. Tout le temps. Mais au moins de couper la sonnerie, voilà, pour qu'on puisse papoter ensemble, tranquillement. Soirée conviviale. Donc, merci à nouveau, franchement, à la bibliothèque municipale de nous accueillir pour ses 20 ans. Une soirée au cours de laquelle vous pourrez intervenir. Il y a du gros baladeur pour la salle quand vous avez des questions à poser à nos deux invités. Gérard Coulon, conservateur honoraire, écrivain spécialiste de la période qu'à l'Oromaine, j'en passe et les meilleurs. Curieux de nature, surtout. C'est un grand curieux, ce monsieur. Et Aurélien Ducoudray, le régional de l'État. Comme on dit, Aurélien qui habite à Lyon, auteur, scénariste de bande dessinée, journaliste et véritable enquêteur. Si, 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 vous allez voir que c'est un monsieur qui a me gratté très, 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 très loin. Deux auteurs qui partent du réel pour nous raconter des histoires, mais pas tout à fait pareil. Il y a l'un pour relater l'histoire au plus proche de la réalité, Gérard. L'autre pour nous parler de la réalité au travers de fiction. C'est Aurélien, Gérard qui vient de signer le GF de l'armée romaine chez Actes Sud. Ligue à l'Oromain aux éditions Jean-Paul Jussereau. Et a contribué à l'histoire mondiale du bonheur. Avec la partie, le bonheur chez les Romains, ça va sortir aux éditions du Cherche-Pédisse. C'est quoi cet ouvrage, Gérard ? Et puis, voilà, il a pardonné à la lune. Les deux ours savaient en partant que le voyage était si long, si fatigant, qu'elles n'auraient jamais le courage de revenir sur Terre. Elles le savaient vraiment. C'est ça qui avait fait reculer tous les autres animaux. Alors, épuisées, la petite ours brune, la grande ours blanche se sont couchées dans le ciel. Et on les voit la nuit brouillées, couchées, au milieu des étoiles. Il a donné le fil, l'hameçon, à la première femme. Elle a pêchée. Le premier animal qu'elle a fait sortir de dessous la banquise, c'était le phoque. Le phoque bien grain. De quoi manger ? De quoi récupérer la graisse ? Pour mettre dans les lampes, faire de la bière. Elle a pêchée une seconde fois. Elle a fait sortir l'ours polaise, le grand ours blanc. Elle a pêchée, elle a fait sortir le renard des neiges. Elle a fait ainsi sortir tous les animaux de dessous la banquise. Et le dernier à sortir, c'était le caribou, le reste. Vous savez, celui qui boule le chariot du Père Noël. Il y avait aussi le loup. Si bien qu'avec le caribou, tout est bon. C'est comme le cochon pour chez nous. Dans le caribou, tout est bon. Sa chair est bonne à manger. Avec sa peau, on peut faire des tentes. On peut se faire des habits. On se fait des bottes. Avec sa chair, on mange la bonne viande. Avec ses os, on peut faire des arbres, on peut faire des objets. Tout est bon dans le caribou. Le problème, c'est que la première femme, le premier roi, on a des enfants et on a des enfants. On a commencé à être très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il les avait, il fallait les faire. Puis il avait dû les préparer. Parce que ça se prépare. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah non. 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 Ah. Ah non. 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 Ah non.